Juste à tes côtés, je ne peux m'imaginer Ce que mes yeux verront Lorsque ton visage sera devant moi Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir ? Danserais-je pour toi, mon Jésus ? Serais-je saisi par la peur ? Devant toi, resterais-je debout ? Vais-je tomber sur mes genoux ? Chanterais-je Alléluia ? Est-ce que je pourrais te parler ? Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Le jour où tu viendras Pour me retrouver Debout devant toi Je ne peux m'imaginer Tout ce que je ferai Ce sera de t'adorer Pour l'éternité Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir ? Danserais-je pour toi, mon Jésus ? Serais-je saisi par la peur ? Devant toi, resterais-je debout ? Devant toi, resterais-je debout ? Vais-je tomber sur mes genoux ? Chanterais-je Alléluia ? Est-ce que je pourrais te parler ? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir ? Danserais-je pour toi, mon Jésus ? Serais-je saisi par la peur ? Devant toi, resterais-je debout ? Devant toi, resterais-je debout ? Vais-je tomber sur mes genoux ? Alléluia, est-ce que je pourrais te parler ? Je ne peux m'imaginer 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 Ce que ce sera Quand je marcherai Juste à tes côtés Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Je ne peux m'imaginer Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur Bonsoir amis et auditeurs C'est un réel plaisir de vous retrouver encore cet après-midi Sur les antennes du ministère Restauration Je suis le frère Pascal Silas Et vous écoutez actuellement les programmes du département d'appui aux étrangers Les programmes du département d'appui aux étrangers, c'est tous les mardis Donc pour ceux qui ont l'habitude de nous accompagner Nous sommes mardi le 16 février de l'an des grâces 2021 Et nous allons encore cet après-midi Continuer avec le thème que nous avons commencé les mardis passés En réalité nous avons commencé il y a de cela deux semaines Et nous sommes pratiquement dans la troisième semaine Et nous parlons de la recherche de l'excellence dans ce que nous faisons Alors juste pour rappeler peut-être pour ceux qui nous écoutent la première fois Nous émettons depuis la région de Porto Alegre Porto Alegre c'est dans la partie sud du Brésil Et au travers du ministère Restauration Donc le ministère Restauration c'est une église pentecôtiste Assemblée de Dieu Ministère Restauration Pour être plus spécifique Et nous sommes dans plusieurs pays Déjà dans le monde Dans plusieurs continents aussi Dans le continent asiatique Nous sommes en Inde, au Népal Et en Europe au niveau du Portugal En Italie, en Allemagne Et également aux Etats-Unis Donc dans la partie de l'Amérique Au sud de l'Amérique Nous sommes installés aussi En Uruguay Au Paraguay Au Pérou Et dans beaucoup d'autres pays d'Amérique latine Donc nous avons pour principale mission Justement de prêcher l'Evangile Jusqu'aux extrémités de la terre En répondant ainsi A la grande commission De notre Seigneur Et Sauveur Jésus-Christ Alors qui est d'aller Et de faire de toutes les nations Des disciples Les enseignants Et les baptisants Au nom du Père, du Fils Et du Saint-Esprit Et les enseignants Les enseignants La Parole de Dieu Donc c'est cela notre but Amener l'Evangile Conduire les hommes à Christ Et conduire Christ aux hommes Ca c'est notre principale mission Donc ce matin Ou alors je veux dire Cet après-midi Dans certains endroits du monde Ils sont le matin Mais nous avons le privilège D'avoir beaucoup de bien-aimés avec nous Qui suivent généralement notre programmation Et nous voulons les adresser Nos salutations Dans le beau et précieux nom De notre Seigneur Jésus-Christ Alors sans plus tarder Je voudrais ensemble Que nous puissions méditer Sur ce thème La recherche de l'excellence Dans tout ce que nous faisons La recherche de l'excellence Dans tout ce que nous faisons Mais avant de pouvoir entrer pleinement Dans le sujet Dans le vif du sujet J'aimerais une fois de plus Que nous puissions incliner Notre tête Et que nous puissions Demander La grâce Et la miséricorde Du Seigneur Jésus-Christ Et le Saint-Esprit Pour pouvoir nous conduire Encore dans ce moment Afin que nous puissions Profiter De ces 50 minutes Que nous allons passer Ensemble Dans la présence De notre Dieu Je vous invite Bien-aimés dans le Seigneur Amis aux auditeurs A pouvoir Baisser votre tête Et nous allons ainsi prier Seigneur nous te voulons Nous voulons Seigneur Dieu te louer Te bénir Te rendre grâce Pour ce privilège Que tu nous donnes encore Cet après-midi D'être là Je voudrais te prier Seigneur Afin que tu bénisses Nos auditeurs Que tu bénisses Seigneur Dieu Et les bien-aimés Qui sont déjà connectés Et même ceux-là Qui par la suite Ils vont être connectés Pour qu'ensemble Nous puissions Apprendre encore Seigneur au travers De cette thème Que nous sommes En train d'aborder Il y a cela Deux semaines Seigneur je te prie Dans le nom de Jésus Que ton Saint Esprit Encore Puisse nous illuminer Que ton Esprit Encore Puisse nous conduit Révèle-nous Seigneur Dieu La profondeur Seigneur Dieu De ta parole De la connaissance De ta parole Afin que nous puissions Grandir spirituellement Et que nous soyons Ainsi édifiés Et fortifiés Et que nous puissions Persévérer Oui jusqu'à l'avènement De notre Seigneur Jésus Christ Merci pour ta grâce Et merci pour ce privilège Encore que tu nous donnes Cet après-midi Et nous te rendons Toute la gloire Nous te rendons Tout l'honneur Et toute la majesté Dans le beau Et précieux nom De notre Seigneur Jésus Christ Amen Alors bien-aimés dans le Seigneur Comme je l'ai dit Le pasteur président De ce ministère C'est le pasteur Le leader du département D'appui aux étrangers C'est moi-même Qui vous parle Le frère Pascal Silas Votre humble serviteur Et notre rendez-vous C'est tous les mardis En langue française A partir de 15h30 C'est l'heure du Brésil Et 16h30 En temps universel Et aussi Les samedis Nous avons aussi D'autres rencontres Cette fois-là De deux heures De programmes Et nous avons L'habitude De passer Des enseignements Ou alors Les études bibliques Le samedi Parce que nous avons Un peu un temps Plus long Je voudrais le dire Et nous avons D'autres programmations En langue anglaise En langue anglaise Et en langue espagnole Les mardis matins À 9h du Brésil Bien entendu Et nous avons Une programmation En langue espagnole Et aussi Tous les vendredis Bien sûr À partir de 9h En langue espagnole Les dimanches matins Nous avons L'école biblique Ou alors Les études bibliques En langue anglaise Et aussi Des programmes En langue anglaise Et un culte Également en langue anglaise Donc Pour ceux qui veulent Nous accompagner Si vous Le souhaitez bien Ça serait bien sûr Avec beaucoup de plaisir Et de privilèges De vous avoir Avec nous Dans ces programmations Vous pouvez choisir La langue qui vous convient La langue qui vous sait Donc Bien-aimés Dans le Seigneur Comme je l'ai annoncé Nous avons Nous allons Cet après-midi Continuer avec Le thème Dont nous avons Abordé Il y a de cela Deux semaines Et je voudrais déjà Ici Avant même De pouvoir Entrer dans ce thème Remercier Ceux-là déjà Qui sont Connectés Avec nous Je vois déjà La sœur Myriam Qui est connectée Avec nous Alors n'oubliez pas Surtout De laisser Votre Like Comme les Brésiliens Ou alors Comme on le dit souvent En langue anglaise Alors ça serait Vous allez ainsi Aider A pouvoir Divulguer Cette programmation A ceux-là A ceux-là A tous ceux-là Qui peut-être Ne connaissent pas Le ministère Restoration Et qui ont certainement Besoin d'écouter La parole De notre Seigneur Seigneur Donc bien aimé Dans le Seigneur Je voudrais donc Faire juste un petit Rappel De ce que nous avons eu Déjà à voir Bien sûr Ce sera Bref Je rappelle aussi Avant de pouvoir Continuer Que la cabine technique Nous avons Notre sœur Taïné Qui toujours Nous aide Très souvent Donc ça c'est beaucoup De plaisir Que nous l'avons Pratiquement avec nous Tous les mardis En notre compagnie Bien qu'elle ne comprenne Pas la langue française Mais nous prions toujours Que la grâce de notre Dieu Soit avec elle Parce qu'elle est brésilienne Alors La recherche de l'excellence Dans ce que nous faisons La recherche de l'excellence Dans tout ce que nous faisons Alors dans la première partie Nous avons vu Déjà le concept De l'excellence C'est quoi l'excellence Quelle est l'importance De rechercher L'excellence Spécialement Dans tous les domaines De notre vie Je rappelle bien Dans tous les domaines De notre vie Et dans ce Dans ce but Nous avons Essayé donc D'étudier Et de voir Un certain nombre De passages bibliques D'accord Et je rappelle juste Brièvement Que la recherche de l'excellence Ce n'est pas Tout simplement Un concept D'accord Ce n'est pas tout simplement Quelque chose Qui est recherché Dans le monde Nous avons vu Que cela est important Dans n'importe quel Domaine de la vie Dans n'importe quel Domaine Que ce soit dans le travail Que ce soit dans l'industrie Que ce soit à l'école Dans n'importe quel domaine Nous avons besoin On recherche l'excellence Un chef d'entreprise Pour pouvoir Récruter Il a besoin Des personnes excellentes Il n'a pas besoin Des personnes médiocres Il n'a pas besoin Des personnes Qui plus ou moins Dissent Oh bon voilà Je vais faire ce que je peux Non il n'a pas besoin De ceux qui vont faire Ce qu'ils peuvent Mais il a besoin De ceux qui vont donner Le meilleur Donc voilà pourquoi La sélection est souvent rude Dans les concours Quel est le but De faire des sélections De faire du concours C'est justement Pour rechercher Ceux qui sont excellents Alors ceux qui se démarquent Ceux qui ont quelque chose En plus que des autres Non pas Et qui peuvent faire mieux D'accord Donc c'est toujours cela Je fais mieux La recherche de l'excellence Est recherchée Dans le monde Pour quelqu'un qui recrute Pour un sélectionneur Il a besoin Des personnes excellentes Des personnes qui se démarquent Donc pour pouvoir faire Lorsqu'on fait Une compétition Même dans une compétition Dans le monde Je parlais bien Avant de pouvoir revenir Dans ce contexte Que nous sommes en train De voir Alors on a besoin Des personnes Qui vont se démarquer En réalité De l'ensemble On n'a pas besoin Des personnes moyennes On n'a pas besoin Des personnes médiocres On n'a pas besoin Des personnes qui sont Dans la limite Non On a besoin Des personnes qui sont excellentes Des personnes excellentes Autant pour moi Des personnes qui se démarquent Dans le milieu Ou alors Dans leur profession Dans le domaine Dans lequel Ils ont été appelés A exercer Donc il en va de soi Et il est clair Que si vous êtes Un entrepreneur Vous n'allez pas Tout simplement Rechercher Des personnes Qui sont plus ou moins C'est à dire Qui sont dans la moyenne Non Vous allez rechercher Des personnes excellentes Parce que vous avez besoin En réalité De ceux qui vont apporter Une grande productivité Dans votre entreprise Alors Bien que l'entreprise Ne soit L'église En réalité Ne soit pas Comparée Comme une entreprise En tant que telle D'accord Mais Mais Le but également Rechercher Dans l'église Est Je veux dire Est Plus Excede En réalité Ce que nous pouvons retrouver Dans le monde Et je vais m'expliquer Bon Dans les éditions précédentes Nous en avons Parler un peu davantage Donc si dans le monde Des personnes font des efforts Des personnes travaillent Des personnes recherchent L'excellence Afin d'avoir Un certain poste Et en conséquence Bien sûr Le salaire Parce que nous savons que Dans le monde Ceux qui se démarquent Ceux qui travaillent Dans une entreprise Qui sont plus excellentes Alors la récompense Ce sont des primes Et la récompense Également C'est que ces personnes Vont être élevées Elles vont recevoir Une promotion Et ainsi de suite Qui parle de promotion Parle de récompense En terme de salaire D'accord Salarial Le salaire Ainsi va augmenter Alors dans l'église Nous ne parlons pas bien sûr En terme de salaire Mais nous parlons En terme de rechercher Et de faire toutes choses Pour la gloire de Dieu C'est-à-dire Le motif pour lequel Le chrétien maintenant Il est appelé A rechercher l'excellence Ce n'est pas parce Qu'il veut avoir Une promotion Ce n'est pas parce Qu'elle veut En fait cette soeur Veut avoir une promotion Dans l'église Et être placée au début Non Au-dessus de tous les autres Et de pouvoir gouverner Non Ce n'est pas cela Mais c'est que Cette personne Vise la gloire de Dieu Donc dans le monde Les gens visent Les titres La récompense Le salaire Et ainsi de suite Mais dans l'église Le premier objectif Que nous avons vu Dans les éditions passées C'était Faire toutes choses Pour la gloire de Dieu Et à ce titre Nous avons lu 1 Corinthiens Le chapitre 10 Le verset 31 Qui nous disait De manière simple En résumé Que soit que vous mangez Soit que vous buvez Faites toutes choses Pour la gloire de Dieu Donc la recherche De l'excellence Comme nous avons vu En premier lieu Doit être Quelque chose Qui est focalisé Sur la gloire de Dieu Il est bon De rechercher L'excellence Mais la recherche De l'excellence Dans l'église N'est pas La même chose Comme nous le retrouvons Dans le monde Si des personnes Attendent des récompenses Des personnes Attendent des salaires Des personnes Attendent des primes Et ainsi de suite Mais dans l'église Nous n'attendons pas Une prime terrain D'accord Terrestre Autant pour moi Donc ce n'est pas Quelque chose Que nous allons Recevoir sur la terre D'accord Il est clair Que nous pouvons Il y a des bénéfices Que nous allons Recevoir Mais le but recherché Ce n'est pas cela Le premier point Comme nous avons vu C'est Faire toute chose Pour la gloire de Dieu Et bien sûr A juste titre Nous en avons parlé Que nous devons aussi Merci Bien Nous devons Nous avons vu des exemples A juste titre Nous avons parlé De la parabole Par exemple Du talent Nous avons vu Que dans la parabole Du talent Qu'est-ce qui s'est passé Le Seigneur Jésus A raconté cette parabole Pour nous présenter Deux choses C'est clair D'abord naturel Au point de vue naturel Pour comprendre Que si quelqu'un Qui a ses biens Alors la personne Va donner La Bible nous dit Lorsque ce maître Des maisons Il appelait ses serviteurs Il a donné à chacun Selon sa capacité Chacun selon sa capacité Cela veut dire que Le maître avait pris le temps De pouvoir observer L'excellence Et la capacité De chacun De ses trois serviteurs D'accord Et à l'un Il a donné cinq talents A l'autre Il a donné deux Et à un autre Il en a donné un En fonction de La capacité Que chacun avait Donc voilà Celui qui avait reçu cinq Il en a multiplié Et il en a Il a pu recevoir Cinq autres talents Celui qui avait deux A multiplié Et a pu recevoir Deux autres talents Mais celui qui avait Un Ce serviteur Que nous avons vu Que c'était un serviteur Médiocre Alors qu'est-ce qu'il a fait Il n'a pas gaspillé le talent C'est clair Il n'a pas détruit Ce talent C'est clair Mais il a pris tout simplement Ce talent Il a intérêt Et il n'a pas cherché A multiplier Le talent Qu'il a reçu Alors nous avons vu Que les deux autres Ont été Le maître a dit Ils sont des bons Et des fidèles serviteurs Pourquoi ? Parce que en plus De ce qu'ils ont reçu Ils ont recherché Avoir Donc Ils ont recherché L'excellence Et en recherchant L'excellence Ils ont multiplié Donc ce talent Qu'ils ont reçu Alors J'ai aussi attiré Notre attention Sur un point Que celui qui a reçu Cinq talents En réalité Il n'a pas tout Il ne s'est pas limité Tout simplement A avoir Un talent En plus D'accord ? C'est vrai que S'il avait pu avoir S'il avait seulement eu Un talent Il serait déjà mieux D'accord ? Que celui qui n'a rien fait Mais il n'était pas Un serviteur 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 Parce que la recherche de l'excellence dont nous avons conclu en disant cela, elle est quelque chose qui est croissante. Elle n'est pas quelque chose qui est limité. Elle n'est pas quelque chose dont qui s'arrête. Elle va de manière continue. D'accord? Ça c'est juste pour résumer ce que nous avons déjà eu à voir. Je veux vous inviter à rentrer peut-être, à lire et à voir la première partie lorsque nous avons parlé de la recherche de l'excellence dans la première partie et la recherche de l'excellence dans la deuxième partie. Et spécialement dans la deuxième partie qui était en réalité le mardi passé, nous nous sommes axés sur deux versets bibliques. D'accord? Je veux dire deux passages bibliques. Nous avons vu l'exemple en réalité de l'apôtre Paul. L'exemple de l'apôtre Paul qui nous a donné quelque chose d'assez fondamental et qu'aujourd'hui bien sûr j'aimerais qu'ensemble nous puissions évoluer un tout petit peu pour voir ce que l'apôtre Paul nous a enseigné par là. Alors, ça ce sont des exemples bien sûr bibliques dans la recherche de l'excellence. Nous voyons que l'apôtre Paul n'était pas quelqu'un qui tout simplement, quand il était appelé, Dieu l'a appelé lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus sur la route de Damas. Vous voyez, après sa rencontre, Dieu lui dit, je vais te faire, tu seras un prédicateur de l'évangile au milieu des Antilles, c'est-à-dire au milieu des non-chrétiens, au milieu des non-juifs, ça c'était son appel. Alors, il pouvait tout simplement se limiter lorsqu'il arrivait en Antioche et tout simplement, il pouvait prêcher tout simplement l'évangile là-bas et s'arrêter et dire, bon, voilà, au moins mon appel a été rempli. Alors, j'ai au moins prêché déjà à une cité, alors pour moi c'est suffisant, je pense que mon bilan n'est pas négatif. Non, mais il ne s'est pas arrêté à prêcher l'évangile tout simplement en Antioche. De la même manière qu'il pouvait aller en Icône. Et il arrivait tout simplement en Icône et il prêchait l'abbé, il dit, bon, voilà, et voyez-vous, en Icône, il a été lapidé. En Icône, on l'a lapidé et on l'a entraîné hors même de la cité. Et on pensait même qu'il était pratiquement mort. Mais quand la Bible nous dit qu'après que les anciens se soient réunis tout autour de lui, priaient pour lui, il est revenu, il a repris force, il est entré à Icône là où il a été lapidé et il a continué à prêcher. Donc, il n'y a rien qui arrêtait en réalité l'apôtre Paul sur sa recherche de l'excellence. Et voilà pourquoi nous avons lu dans ce passage biblique que j'aimerais une fois de plus revenir là-dessus pour pouvoir méditer ensemble avec vous cet après-midi. Dans le livre de Philippiens, si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir. Dans le livre de Philippiens, c'est avant le livre de Colossiens. Philippiens, le chapitre 3, nous avons lu à partir du verset 12 qui nous dit ceci. Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix ou que j'aie déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Pourquoi? Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Le verset 13 maintenant. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, nous voyons que l'apôtre Paul dit, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, ce n'est pas que j'ai déjà atteint l'excellence, parce que celui qui pense avoir atteint l'excellence, en réalité, n'a même pas encore commencé. Parce que celui qui est sur la route de l'excellence, il sait en réalité, cette personne sait en réalité qu'elle a encore beaucoup à apprendre, elle a encore beaucoup à pouvoir rechercher, acquérir en réalité la connaissance qu'elle n'a pas encore. Donc, celui qui est en constante, celui qui est sur cette route constante de croissance vers l'excellence, alors cette personne sait une chose. Alors, je ne dois pas regarder en arrière. Je ne dois pas regarder à ce que j'ai eu. Vous voyez, frère, et ce, vous qui nous écoutez, peut-être ceux qui vont nous écouter après, l'un des défauts, en réalité, des obstacles de l'excellence, c'est le conformisme. Et nous allons voir un peu ça davantage. Le conformisme. Vous savez, le conformisme est un problème, est un obstacle, une barrière à la recherche de l'excellence. Et également, lorsque une personne est conformée, c'est pourquoi la Bible, l'apôtre Paul dit lui-même dans Romain, le chapitre 12, le verset 2, « Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Pourquoi est-ce qu'elle dit ? Parce que la conformité est un problème à l'excellence. Par contre, la recherche de l'excellence entraîne la transformation. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important, et je vais le répéter davantage. Donc, le conformisme, en réalité, c'est un obstacle à la recherche de l'excellence. C'est une barrière à la recherche de l'excellence. Celui-là, cette personne-là qui est conformée dans la situation, elle dit, « Oh, voilà, rien ne va changer. » « Oh, bon, voilà, là où je suis déjà arrivé, au moins, je suis déjà mieux que les autres. » Non, tu as reçu cinq talents. Ça veut dire que ce n'est pas tout simplement que tu as déjà eu un talent en plus, et que tu vas dire, « Bon, voilà, je ne suis plus à cinq, je suis déjà au moins à six, donc pour moi, ça suffit. » Non, celui qui recherche l'excellence, en réalité, elle sait que, « Bon, j'ai déjà eu un talent en plus, mais il y a encore des moyens, j'ai encore la capacité d'avoir un davantage. » Et la personne va faire des efforts pour pouvoir avoir un davantage. Elle ne va pas être limitée tout simplement à dire, « Bon, voilà, j'ai déjà pu avoir un, alors pour moi, c'est bon. » Vous voyez, l'un des problèmes également, c'est qu'on peut regarder à notre passé et dire, « Bon, voilà, comme j'ai déjà eu ses prouesses, j'ai déjà eu ses médailles, alors pour moi, c'est suffisant. » C'est comme un athlète qui dit, « Bon, voilà, comme l'année passée, j'ai eu la médaille d'or, ce qui est su est que cette année, je vais encore avoir une autre médaille, je n'ai plus besoin de pouvoir travailler. » Ça, c'est juste un exemple. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Il est clair que si la personne ne fait pas des efforts, si la personne ne continue plus dans son travail, alors qu'est-ce qui va se passer ? L'année prochaine, ce qui est su est qu'il y a d'autres personnes aussi qui se préparent. Bien que, je vous le dis, en réalité, que dans, une fois de plus, c'est en réalité que le travail de Dieu, ce n'est pas un travail de compétition. Il faut être clair là-dessus. Voilà pourquoi le premier point que nous avons vu, l'apôtre Paul nous a dit, cela, la Bible nous dit cela, « Tout ce que vous faites, faites pour la gloire de Dieu. » 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 31. « Bien-aimé, ton but, c'est la gloire de Dieu. » « Ton but, c'est la gloire de Dieu. » « Et en comparaison à ce que tu as reçu, toi-même, tu es ton propre repère. » C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis aujourd'hui ? Si j'ai pu avoir un talent aujourd'hui, alors je dois tout faire pour être mieux demain. Je ne dois pas me limiter tout simplement à ce que j'ai reçu aujourd'hui. Ce que j'ai reçu aujourd'hui, gloire à Dieu. Je loue le Seigneur pour ce que j'ai reçu aujourd'hui. Mais ma vision est au-delà de ce que j'ai reçu aujourd'hui. Parce que Dieu n'est pas limité. Dieu veut davantage me donner. Je ne peux pas limiter Dieu. Dieu veut me donner davantage. Dieu veut me bénir davantage. Et Dieu m'a donné les moyens. Et tant que Dieu t'a donné les moyens, Dieu t'a donné la force et la capacité de pouvoir le faire, alors il faut continuer et ne pas t'arrêter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, il a compris en réalité que c'était un danger le conformisme. Et qu'il ne pouvait pas s'arrêter en réalité sur ce qu'il avait déjà reçu. Vous voyez, quand beaucoup de personnes regardent en arrière, elles peuvent regarder en arrière et voir l'échec et être découragées. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent regarder en arrière et voir leur prouesse et également être conformées. Et dire, bon voilà, je suis déjà habitué au succès et je n'ai plus besoin en réalité de faire beaucoup d'efforts. Alors, vous savez, dans la recherche de l'excellence, la stagnation est interdite. La stagnation est interdite. C'est comme on dit souvent, marcher à bicyclette. Si vous ne pédalez pas, est-ce que vous avez déjà vu une personne qui est en équilibre et qui est statique sur une bicyclette? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si la personne veut maintenir l'équilibre, alors elle doit être en constante mouvement. Donc, la personne qui recherche l'excellence est en constante mouvement. La personne n'est pas en arrêt. Parce que c'est impossible d'être en arrêt sur une bicyclette. C'est pratiquement impossible. Vous ne pouvez pas être statique sur une bicyclette. Vous devez être en mouvement. Donc, celui qui recherche l'excellence est comme quelqu'un qui est en train d'aller à bicyclette. Elle, pour pouvoir garder son équilibre et pour pouvoir avancer, elle a besoin de continuer de pédaler. Et plus la personne va pédaler, plus la personne va avancer. Donc, dans la marche de l'excellence, sur le chemin de l'excellence, alors nous sommes appelés constamment à pédaler. Donc, nous sommes appelés constamment à avancer. Celui qui s'arrête, alors la personne va tomber. La personne va rétrocéder. Et la Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui retrocèdent, mais nous sommes plutôt de ceux qui avancent. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous appelle à l'excellence. Et il nous donne l'exemple, l'apôtre Paul nous donne l'exemple. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint, loin de là. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint l'excellence. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint l'apogée. Non. Mais une chose que je fais, je cours pour tâcher de le saisir. Je cours. Donc, cette course, en réalité, qu'il est en train de parler, c'est comme quelqu'un qui est en train de pédaler le vélo. C'est comme quelqu'un qui est en train d'avancer. C'est comme quelqu'un qui est en train de marcher. Une chose, je cours. Vous voyez, l'excellence se court. L'excellence, c'est avance, courir. Ce n'est pas simplement marcher, mais c'est aller un peu rapidement. Donc, celui qui recherche l'excellence, il va rapide. Il est un peu au-dessus, il est un peu en avant, comparé à d'autres qui veulent tout simplement soit rester statique ou alors se conformer de ce qu'ils ont déjà reçu. Je cours. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais loin de là, une chose que je fais, j'oublie les choses que j'ai eues. Quand l'apôtre dit qu'il oublie, c'est qu'il oublie que ce soit les échecs, que ce soit les prouesses. Parce qu'il dit, il y a encore quelque chose à avoir. L'excellence voit toujours quelque chose qu'il doit faire. Celui qui est excellent voit toujours quelque chose qu'il doit faire. Je vous ai donné l'exemple passé que nous avons vu dans la première partie, dans la recherche de l'excellence, le premier thème que nous avons abordé. C'était justement ce serviteur, la parabole de cet homme, qui a donné un festin, un banquet, un mariage. Et il a envoyé son serviteur aller appeler ceux qui avaient été invités à la fête. Et qu'est-ce qui s'est passé, ce serviteur est allé. Ceux qui avaient été invités à la fête ont donné des excuses. Et maintenant ce serviteur vient et dit, bon voilà, ceux que tu as invités maîtres, mais ils n'ont pas, je suis allé, mais ils n'ont pas voulu venir. Et le maître dit donc, va dans les rues, va dans les coins, et appelle donc les estropiés, et il faut qu'ils viennent à mon banquet. Et ce serviteur obéit à, vous voyez, à deux reprises. Il a obéi aux lois, il a obéi à ce que son maître lui a ordonné de faire. Mais il était quelqu'un d'excellent. Il était quelqu'un qui voyait qu'il y avait encore quelque chose à faire. Et le revenu lui a dit, maître, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire, mais je perçois qu'il y a encore de la place. C'est-à-dire, quand il dit qu'il y a encore de la place, c'est parce qu'il dit que c'est en réalité la même manière de dire que, maître, je vois que je peux encore faire quelque chose. Donc, celui qui recherche l'excellence, c'est celui qui est disposé à servir, comme nous avons vu la dernière fois. La personne est prête à faire davantage. Ce n'est pas un paresseux, non. Dans le Proverbe chapitre 22, le verset 13, le paresseux dit qu'il y a un lion dehors, et pour cela, il se couche, il dort. Proverbe 26, le verset 13 également. Mais ce serviteur, il ne s'est pas limité. Et ce serviteur, c'était un serviteur excellent. C'était un serviteur en réalité qui était dans la recherche de l'excellence. Il a regardé, il a observé, il a vu que, bon, bien qu'il ait déjà fait ce qu'on lui a ordonné de faire, il avait encore la capacité de pouvoir faire quelque chose. Il pouvait davantage faire mieux. Il ne s'est pas tout simplement limité à dire, oh, bon, voilà, ce que mon maître m'a ordonné, je l'ai déjà fait, puisque je l'ai déjà fait, c'est bon. Non, non, il a regardé, il a dit, il y a encore quelque chose que je peux faire. Il y a quelque chose encore que je peux faire. Je peux encore donner mieux. Je peux encore donner davantage de la force que Dieu m'a donnée. Et c'est comme ça que nous devons agir, bien-aimés. Et très souvent, l'œuvre de Dieu est limitée parce que nous avons des serviteurs, nous avons des frères, des sœurs qui ne recherchent pas l'excellence, qui tout simplement se limitent à la tâche de ce qu'on les a donné à faire. Pour eux, c'est bon, ça va. Et ils voient, bien qu'ils voient qu'il y a encore à faire, alors pour eux c'est suffisant, alors ils vont tout simplement rentrer, alors ils vont tout simplement rentrer dormir et laisser les autres. Ça, c'est absolument triste. Et c'est quelqu'un qui n'a pas compris et qui ne recherche pas, en réalité, l'excellence. Celui qui recherche l'excellence, bien-aimé, comme nous avons vu, c'est cette personne qui recherche toujours le mieux. Il donne toujours le mieux, c'est ça. L'excellence, c'est donner le mieux dans la condition que vous avez. On ne demande pas que la personne fasse un miracle, en réalité. On ne demande pas de donner l'impossible. Non, ce n'est pas ça. Mais la personne est appelée à donner le mieux de ce qu'elle a reçu. Donner le mieux et dans les conditions qu'elle a reçues. Si tu as reçu ce que tu as reçu, fais-le avec. Celui qui avait reçu cinq talents, son maître n'attendait pas qu'il produise dix mille talents avec ça, non. Mais avec ce qu'il avait reçu, alors il avait la capacité de donner mieux. Et ce qu'il pouvait donner mieux, il a donné. Voilà pourquoi le maître lui a dit, tu es bon et tu es un fidèle serviteur. Celui qui avait reçu un talent, alors le maître n'attendait pas automatiquement de lui qu'il puisse produire cinq autres talents, au même titre que celui qui avait reçu cinq talents. Pas du tout. Mais le maître attendait qu'il puisse donner le mieux dans la condition de ce qu'il avait reçu. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Donc je ne suis pas en train de dire ici que nous devons donner au-delà de la capacité que nous avons reçue. Non, pas du tout. Nous ne devons pas donner au-delà. Ce n'est pas un miracle que Dieu nous demande. Ce n'est pas un miracle également que le maître nous demande. Pas du tout. Dieu ne demande pas aux chrétiens de pouvoir réaliser le miracle. Bien entendu, s'il y a le miracle à réaliser, c'est Dieu qui réalise le miracle. Mais Dieu veut en réalité que nous puissions donner le mieux dans ce que nous faisons. Bien aimé, si tu appellais à être un professeur d'école biblique dominicale, tu dois le faire avec détermination. Tu dois préparer les cours avec détermination. Tu dois faire des recherches. Ne pas être un enseignant médiocre. Donc, venir à l'école du dimanche, les gens attendent de toi. Alors, tu arrives tout simplement, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, et puis tu t'en sors. Et puis tu sors seulement, tu dis, bon, voilà, puisque j'ai été programmé pour donner, pour donner le coup, bon, voilà, j'ai donné. Ça, c'est la médiocrité. Dieu ne nous appelle pas à la médiocrité. Mais Dieu dit que nous devons rechercher l'excellence. De plus en plus, ce que tu as reçu, tu dois être capable de le donner de manière, avec clarité. De telle sorte que lorsque les gens t'écoutent, lorsqu'on t'écoute aujourd'hui, lorsqu'on t'écoute d'ici deux ans, lorsqu'on t'écoute d'après trois ans, on a la capacité de dire, bon, bien aimé, voilà, là, tu es différent de ce que tu écoutais avant. Donc, il est, bien aimé, il est clair que nous avons souvent, nous pouvons être découragés, nous pouvons être, il y a des découragements et des choses qui peuvent être passées. Mais Dieu ne nous appelle pas à regarder en réalité à tout cela. Non, 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 Dieu veut que nous soyons focalisés. Nous avons un but à rechercher. Si tu as été appelé à pouvoir faire quelque chose, la porte-pôles, regardez ce que la porte-pôles nous dit. Bien aimé, ce que je vous dis, je ne suis pas en train de parler tout simplement à vous. Je recherche à appliquer cela dans ma propre vie, dans tous les jours, dans ce que je fais. Si j'ai reçu une tâche à pouvoir le faire, alors je recherche à donner le mieux de ce que j'ai reçu dans les conditions que j'ai reçues de Dieu. Ça ne doit pas être moins de ce que j'ai reçu. Si Dieu m'a donné cinq talents, Dieu n'est pas en train d'attendre que je puisse produire simplement un talent et puis je m'endors et puis je reste tranquille et puis je dis, bon, ça va, c'est bon, j'ai déjà donné, j'ai pu savoir, j'ai pu avoir un autre talent, c'est suffisant. Non! J'ai reçu cinq, alors je ne dois pas me comparer avec celui qui a reçu deux. J'ai reçu cinq, je ne me compare pas avec celui qui a reçu un. Vous voyez, ça peut être un mauvais critère de comparaison. C'est un mauvais critère de comparaison. L'excellence ne recherche pas à se comparer avec les autres, mais l'excellence se compare avec soi-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'étais avant et qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que je suis en train de grandir ou je suis stagné? Parce que, bien-aimé, il faut toujours le dire. Il faut le dire et c'est la vérité. Dans l'Église, on aura toujours ce qu'on dépasse un peu plus. S'il faut, si c'est un sujet même de se glorifier à cela. Parce que qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu? Comme l'apôtre Paul dit, Jean le chapitre 3, le verset 27, Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a été donné du ciel. Donc, l'apôtre Paul, il dit, une chose je fais, je ne regarde pas en arrière, regardez, il dit, je ne regarde pas en arrière, je ne regarde pas mon succès, je ne regarde pas mes échecs passés, je ne regarde pas à ce que j'ai déjà eu à reçu, j'ai déjà eu à reçu cinq autres talents, mais je ne regarde pas à ça, je ne regarde pas à ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Il y a des personnes qui restent là, oh, deux ans auparavant, j'étais ceci, j'étais cela, mais qu'est-ce que tu es aujourd'hui? Qu'as-tu devenu aujourd'hui? Ah, je prêchais bien dans le passé, je faisais ceci lorsque je prêchais, j'avais l'onction, Dieu m'utilisait dans ceci et dans cela. Oui, et aujourd'hui, donc tu te limites à ton passé, tu ne peux pas te réjouir de ton passé. L'apôtre Paul, il dit, je fais une chose, oubliant ce qui était en arrière, oubliant ce qui était en arrière, il oublie les prouesses qu'il y avait en arrière, il oublie les succès d'arrière, les succès passés, vous savez, les succès passés peuvent être un échec, peuvent être un problème, je veux dire, à la recherche de l'excellence. Parce que celui-là va se dire, bon, ok, comme dans le passé, j'avais du succès, mais bon, je n'ai plus besoin. Cela peut être une limite, cela peut être un obstacle à ce que vous puissiez arriver là où Dieu veut vous conduire. Tu ne peux pas regarder à ce que tu étais en avant. De la même manière, Dieu ne veut pas que tu regardes tes échecs. Dieu veut plutôt que tu apprennes de tes échecs. Nous devons apprendre de nos échecs pour pouvoir faire mieux davantage. En fait, pour faire davantage, pour faire mieux. Et avancer, aller, grandir. Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. J'oublie ce qui est au passé. Et je porte, et me portant vers ce qui est en avant. Vous voyez, il dit, j'oublie ce qui était en arrière, mais je ne m'arrête pas tout simplement, j'oublie et puis je m'arrête là. Non, il y a une action à faire. Il y a une attitude à adopter. J'oublie ce qui est en arrière. J'oublie ses promesses. J'ai appris de mes échecs. Je bénis le Seigneur pour les prouesses que j'ai eues. Je bénis le Seigneur pour ce que j'ai déjà eues. Je bénis le Seigneur pour les bénédictions qu'il m'a déjà données. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il m'a déjà utilisé dans tel ou dans tel autre domaine. Mais j'ai un but. Je ne peux pas me limiter à ça. Parce que je sais que Dieu m'a appelé à l'excellence. Et je dois constamment rechercher cela. Je dois constamment grandir. Bien aimé, si après une période de temps, après une année, après deux ans, toi-même, tu t'évalues, tu t'écoutes, tu vois comment tu enseignes. Et tu vois qu'il n'y a pas une amélioration. Il n'y a pas une profondité dans ce que tu donnes. Alors, pose-toi tes questions. Cela veut dire qu'il y a un problème dans ta recherche de l'excellence. Il y a un problème. Cela veut dire que tu t'es arrêté quelque part. Tu t'es conformé quelque part. Il y a un obstacle. Tu as été limité par quelque chose. L'apôtre Paul ne regardait ni en arrière, ni à côté. Parce qu'à côté, cela veut dire regarder à ceux qui sont proches de toi. Il ne regardait même pas ceux qui sont proches de lui. L'apôtre Paul ne se comparait pas à Pierre, à l'apôtre Pierre. Il ne se comparait pas à Jacques. Il ne se comparait pas à Jean. Non. Il savait qu'il avait été appelé. Il avait reçu un appel. Et que Dieu l'avait appelé à pouvoir le faire. A rechercher. Il travaillait. Il ne se comparait pas aux autres apôtres. A Barnabé, Silas, Timothée. Non. Ses enfants de la foi. Non. Il avait un seul but. Dieu m'a appelé. Alors, je recherche l'excellence dans ce que je fais. Je recherche à faire cela de manière excellente. Et, vous voyez, son motif, justement, c'est ce que nous avons vu. Toute chose, il le faisait pour la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi il n'était pas limité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul n'était pas limité. C'était le premier point que nous avons vu. Faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Donc, dans tout ce que je fais, lorsque je recherche la gloire de Dieu, alors il n'y a rien qui me limite. La gloire ne vient pas de moi-même. Regardez ce qu'il nous dit, par la suite, dans Philippiens, toujours, dans le livre de Philippiens, le chapitre 3, nous avons lu le verset 12. Mais, lisons Colossiens, juste après le livre de Philippiens, sur le livre de Colossiens, le chapitre 3, lisons Colossiens, le chapitre 3. Nous voyons encore l'attitude et la recommandation, en réalité, de l'apôtre Paul. Lorsqu'il nous dit, il nous dit dans le livre de Colossiens, ce que, si vous avez cette référence, vous pouvez accompagner avec nous la lecture, dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 23. Il nous dit ceci, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. D'autres versions disent, faites-le de tout cœur, faites-le de tout cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, et non pour des hommes. Il dit tout, bien aimé, tout c'est tout. Tout ce n'est pas quelque, ou alors la plupart de ce que vous faites. Il n'a pas dit la plupart de ce que vous faites, non, mais il dit tout ce que vous faites, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, c'est-à-dire de tout cœur, comme la version en portugaise dit, de tout votre cœur. Faites-le de tout votre cœur, comme si vous étiez en train de le faire pour le Seigneur. Donc, voilà, c'est quelque chose qui ne limitait pas l'apôtre Paul, c'était que dans sa recherche de l'excellence, il ne faisait pas des choses comme s'il faisait ça, tout simplement pour plaider aux hommes. Non. Voilà pourquoi les hommes ne pouvaient pas être un obstacle. Les hommes ne pouvaient pas être un obstacle à ce qu'ils enseignaient. Les hommes ne pouvaient pas être un obstacle dans sa recherche de l'excellence. Les hommes ne pouvaient pas être un obstacle, pourquoi? Parce qu'ils ne regardaient pas aux hommes, ils ne se comparaient même pas aux disciples, ils ne se comparaient pas à des personnes qui étaient dans son entourage, ils ne se comparaient pas aux leaders, mais ils regardaient tout simplement au but. Ils faisaient toutes choses comme s'ils le faisaient au Seigneur. Vous savez, la frustration, comme je l'ai dit dans la première partie, la frustration, elle vient lorsque nous commençons à faire des choses pour plaire aux hommes. La recherche de l'excellence est interrompue lorsque l'on commence à rechercher quelque chose parce qu'on veut plaire aux hommes, on veut être vu. L'apôtre Paul ne voulait être vu par personne. Il faisait pour la gloire de Dieu et toutes choses qu'il faisait, il faisait comme s'il le faisait pour le Seigneur. Il le faisait au Seigneur, au service de son Seigneur. Alors, quelqu'un qui a placé ce standard dans sa vie, alors cette personne ne peut pas être empêchée par quoi que ce soit. Elle sait qu'elle a un but. Elle sait qu'elle a reçu quelque chose. Et elle oublie ce qui est tout autour d'elle. Elle oublie les critiques. Elle oublie ce que les gens peuvent dire. Elle oublie les obstacles. Alors, elle regarde tout simplement à son but. Voilà pourquoi il dit, je couds, j'ai un but à atteindre. Je ne regarde pas aux autres. Parce que je suis en train de servir mon Seigneur. Je suis en train de servir Dieu. Alors, je ne regarde pas d'autres personnes. Je ne regarde pas à ce que les gens vont me dire. Je ne regarde, je n'écoute pas la voix des critiques. Vous savez, les critiques, on en aura toujours. Les pessimistes, vous allez toujours avoir. Quand vous allez dire, oh, Dieu m'a parlé. Dieu veut que je fasse telle, telle chose. Il va dire, mais mon ami, vraiment, ces choses-là, frère, c'est trop grand pour toi. Tu ne peux pas faire. Les gens ont déjà essayé. Les gens ont déjà essayé. Ça n'a pas marché. Les gens ont essayé. Ça n'a pas marché. Donc, vraiment, ça ne sert à rien. Vous voyez, dans le domaine scientifique, lorsque nous voyons Thomas Edison, celui qui nous a aidés, aujourd'hui, nous avons la lumière. Mais, pendant au moins ces 99 fois, il a tenté de pouvoir rechercher, c'est là, l'ampoule qui a découvert l'ampoule, malheureusement, ça ne fonctionnait pas. Vous voyez, 99 fois, mais la centième fois, ça a fonctionné. Aujourd'hui, on a ces ampoules. Ça brille. Il n'a pas été découragé. Vous voyez, le découragement, c'est un problème dans la recherche de l'excellence. Et les critiques, lorsque vous écoutez, les critiques, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de bonnes critiques. Les critiques, elles sont bonnes lorsqu'elles sont constructives. La critique peut nous amener à rechercher l'excellence. Mais il y a des critiques qui sont vraiment comme de l'enclume. Il y a des critiques qui sont vraiment comme des critiques pessimistes, en réalité, qui disent, vraiment, qu'est-ce que tu vas changer? Dans cette situation, tes grands-parents n'ont rien changé. Ta mère n'a pas changé. Ton père n'a pas changé. Tes frères n'ont pas changé. Regarde, ce plus grand homme de ce village même n'a pas changé. Le plus grand homme de cette nation n'a pas changé. Tu penses que tu vas changer? Tu penses que tu vas faire quelque chose? Ça, c'est le pessimisme. Mais celui qui recherche de l'excellence, alors cette personne n'est pas limitée. Cette personne n'est pas découragée. Et le chrétien, davantage, qui fait, non pas parce qu'il veut être exalté, parce qu'il veut recevoir une récompense des hommes, mais parce qu'il a compris, en réalité, que je cherche l'excellence pour la gloire de Dieu, et que je suis en train de servir le Seigneur, alors il n'y a rien qui va l'arrêter. Il n'y a aucun obstacle qui va l'arrêter. Vous savez, l'un des passages, lorsque l'apôtre Paul dit ça, dans ce passage de Colossiens, dans le livre de Philippiens, il nous dit, Philippiens, le chapitre 2, le verset 5, c'est un passage qui est connu. « Ayez donc en vous les sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ. » « Ayez en vous les sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ. » Ça, c'est la révélation qu'il nous donne. Il dit, « Sur votre recherche de l'excellence, vous devez avoir les mêmes sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ. » « Sur votre route de l'excellence, vous devez avoir les mêmes sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ. » J'ai envie de nous conduire dans un passage qui nous montre clairement quel était le sentiment qui habitait le Seigneur Jésus-Christ. Dans la recherche de l'excellence, spécialement, dans la recherche de l'excellence. Allons dans le livre de Hébreu, le chapitre 12. Ce passage m'a également challengé. Et je pense qu'exactement l'apôtre Paul, qui a donné ce conseil, que « Ayez en vous les mêmes sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ. » Voulait nous enseigner quelque chose de profond. De profond. Que dans la recherche de l'excellence, le sentiment qui doit m'habiter, moi, c'est le sentiment qu'il y avait en Jésus-Christ. Et quel était ce sentiment ? Hébreu, le chapitre 12, le verset 1. « Nous dons aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande niaise de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons, voilà donc la clé, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. « Ayant les regards sur qui ? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vertu de la joie qui lui était réservée. » Maintenant, il nous présente le sentiment qu'il y avait en Jésus-Christ. Il nous dit « Le sentiment qu'il y avait en Jésus-Christ. » Maintenant, il nous le révèle. « Ayant les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Quel était le sentiment qu'il y avait en Jésus-Christ ? Quel était le sentiment qui était dans la vie de Christ, et que l'apôtre Paul nous a révélé lorsqu'il nous dit « Ayez en vous le même sentiment qu'il y avait en Jésus-Christ. » Voilà maintenant qui nous est révélé le chef et le consommateur de notre foi dans le livre d'Hébreu, le chapitre 12, verset 2. « Qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix. » Il a souffert tout cela, il a méprisé l'ignominie, il a méprisé l'ignominie, il a méprisé la souffrance, et il s'est assis à la droite de Dieu. Ça, c'est la conséquence dans sa recherche de l'excellence. Bien-aimé, il n'y a rien qui peut arrêter un chrétien dans sa marche vers l'excellence. L'excellence, c'est le projet de Dieu pour chaque chrétien. L'excellence, c'est le projet de Dieu pour chaque chrétien. Bien-aimé, si tu es en train de stagner, dis-toi que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ça, courir, c'est-à-dire avancer. Ne pas regarder en arrière, ne pas regarder à côté, ne pas te comparer aux autres, ne te compare à personne. L'excellence est une compétition de soi-même. Tu es en compétition avec toi-même. Tu veux être mieux que ce que tu étais hier. Examine, voilà pourquoi la Bible dit que chacun, dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, que chacun s'examine donc soi-même. Tu dois t'examiner soi-même. Comment est ma vie d'excellence? Comment est-ce que je suis en train d'avancer? Est-ce que je suis en train de sentir que je suis en train de grandir spirituellement? Après avoir passé tout ce temps dans l'église, après avoir passé tout ce temps dans mon année de conversion, est-ce que je sens que je suis en train de grandir, que je suis en train d'avancer? De la même manière, dans une entreprise, Tu as déjà passé combien de temps dans cette entreprise? Est-ce que tu sens que tu es en train de grandir? Est-ce que tu sens que tu es en train de donner le mieux de toi-même? Vous voyez, la stagnation est un problème. La stagnation est un problème à tous les niveaux. C'est un problème pour la société. C'est un problème pour le développement. Vous voyez, vous regardez beaucoup plus. C'est un pays pauvre. Vous allez voir que là, il y a la médiocrité. C'est impossible que la pauvreté soit établie quelque part là où il y a l'excellence. C'est impossible. Bien-aimé, c'est absolument impossible. Vous pouvez regarder tout autour de vous. Là où il y a la recherche en permanence de l'excellence, Là, il n'y a pas la place pour la pauvreté. Parce que la pauvreté vient lorsqu'il y a la stagnation. Lorsqu'il y a le sommeil. Lorsque les gens dorment. Les gens ne veulent pas travailler. Les gens sont conformés. Ah, tu vas changer quoi? Ah, c'est toi qui vas changer ce pays. Ah, c'est toi qui vas changer cette région. Ah, c'est toi qui vas changer cette ville. Ah, c'est toi qui vas changer ta famille. Mais celui qui brise ces barrières. Celui qui rôme ces barrières. Alors, cette personne, il va parvenir à expérimenter de nouvelles choses avec Dieu. La stagnation n'est pas bonne pour la société. La stagnation n'est non plus bonne pour la croissance spirituelle. En réalité, lorsque nous parlons de croissance, La croissance est complètement l'opposé de la stagnation. La croissance est l'opposé de la stagnation. Et vous savez, l'ennemi, il travaille avec ceux qui sont conformés. Le diable, il le fait à dessein. Parce que ceux qui sont conformés, facilement vont être dominés. Ceux qui sont conformés, ceux qui recherchent la stagnation, Alors, c'est ceux qui ont peur d'affronter les défis. C'est ceux qui ne peuvent pas persévérer. Parce que la persévérance implique la résistance. Et celui, en réalité, qui recherche l'excellence doit persévérer. Parce qu'il y a une résistance, il y a une opposition. La première opposition, c'est soi-même. Notre propre chair. Notre propre volonté. Parce que la chair, elle veut être conformée, elle veut être assise. Il y a l'opposition. Il y a l'opposition personnelle. Il y a l'opposition du monde. Il y a l'opposition des esprits malins. Lorsque nous parlons spécialement dans le domaine chrétien, dans le christianisme. Dans ta foi. Il y a des esprits malins qui travaillent pour que tu ne puisses pas arriver à l'excellence. Parce que plus tu vas avancer, plus tu vas découvrir de nouvelles choses. Plus tu vas recevoir. Bien aimé, dans la parabole des talents, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle était la conclusion de la parabole des talents ? La première conclusion, celui qui avait eu 5, il a multiplié, il a eu 10. En plus des 10 qu'il avait, le maître a pris un autre talent, il lui a donné, il avait 11 talents. Ça veut dire qu'il a eu davantage. Parce que celui qui recherche l'excellence, il a davantage. Et il reçoit davantage de la part de Dieu. Il reçoit davantage. Voilà pourquoi la Bible dit, à celui qui a, on en donnera davantage pour que cette personne soit en abondance. En abondance. Alors, quand l'ennemi ne veut pas que nous puissions expérimenter de nouvelles choses avec Dieu, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va bloquer cette route de la recherche de l'excellence. Parce que plus nous allons rechercher l'excellence, plus je vais rechercher à être un chrétien qui excelle dans ce que Dieu m'a donné. Qui excelle si je suis appelé à être un chantre. Alors que je recherche l'excellence dans ce que je fais. Dans la louange, dans l'adoration, en dirigeant le peuple de Dieu. En excellent. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Dieu va me confier davantage. Je vais recevoir davantage de talents dans ce domaine. Et je veux connaître davantage de nouvelles choses que Dieu a pour moi. De la même manière que si j'ai été appelé à être un professeur ou un enseignant d'école, à l'école biblique. Qu'est-ce qui va se passer ? Si je recherche l'excellence, c'est que je vais découvrir de nouvelles choses dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va m'éclairer davantage. Mes yeux vont s'ouvrir davantage. Et je veux connaître de nouvelles choses. Des choses qu'avant je ne connaissais pas. Je vais découvrir de nouvelles stratégies de l'ennemi. Et ainsi son royaume va être détruit. Mes enseignements seront davantage clairs. Et des personnes qui vont m'écouter davantage vont être édifiées. Édifiées et vont également amener à sortir de l'état d'obscurité qu'ils étaient. Ou de l'état de ténèbre qu'ils étaient. Alors pour expérimenter la lumière. Voilà pourquoi nous avons vu la dernière fois dans Proverbe chapitre 4 verset 18. La lumière du juste elle va grandissant. C'est une lumière qui brille davantage. Si j'avais une intensité 10 par exemple. Après un certain temps, l'intensité a augmenté. C'est maintenant 20. Après 20, ça sera 50. Après 50, 100. Et ainsi de suite. Donc elle va grandissante. Elle va grandissante. Donc bien aimé, j'aimerais m'arrêter là. Aujourd'hui. Pour vous parler de ce thème que nous avons eu à voir. La recherche de l'excellence dans cette troisième partie. Le Seigneur nous appelle une fois de plus à développer constamment cette recherche permanente de l'excellence. Nous allons voir en détail. Pour pouvoir terminer dans le mardi prochain si le Seigneur permet. Les obstacles. En détail nous allons voir les obstacles dans la recherche de l'excellence. Et nous allons voir comment vaincre ces obstacles. Comment vaincre les obstacles face à la recherche de l'excellence. Et nous allons également voir quels sont les avantages que nous avons en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Alors quels sont les avantages que nous avons dans notre recherche pour l'excellence. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais ainsi saluer tous ceux qui ont été avec nous. La sœur Myriam comme j'ai dit, le pasteur Elisé. Également la sœur Aline Vieira. Le frère Moses. Le frère Elias également qui était avec nous. Félissa Cruz. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous. La sœur Ivonette. La sœur Julia de Manaus. Amazon. Que le Seigneur bénisse. Donc tous ceux qui ont été en notre compagnie cet après-midi. Et tous ceux qui par la suite vont être en notre, en fait je me dis, qui vont écouter cette programmation. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce une fois de plus pour ta parole. Je te dis merci encore parce que toi seul tu nous as conduit pendant ces 50 minutes environ. Dans ta présence, je te prie afin que tu bénisses tous nos auditeurs. Tous ceux qui ont été en notre compagnie cet après-midi. Et Seigneur que tu puisses aussi bénir tous ceux-là même qui vont écouter cette programmation bien après. Seigneur que ta grâce soit sur eux. Que ton esprit saint également puisse les illuminer. Et qu'ils soient motivés et aménés. Seigneur Dieu a recherché l'excellence dans tous les domaines de la vie. Parce que tu appelles chacun de nous à la recherche de l'excellence. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous te prions Seigneur. Merci. Amen. Donc à la cabine technique, comme je l'ai dit, nous avons eu notre soeur Thayné qui est en notre compagnie. Que la soeur, qu'elle puisse se bénir. Le frère Georges Wolf également qui nous a rejoint. Que sois béni, frère Georges. Que le Seigneur également bénisse tous ceux qui ont été là. Et nous nous retrouvons le mardi prochain lorsqu'il sera 15h30, heure du Brésil. Et d'ici là, restez connectés sur nos programmes. Comme je vous ai dit, nous avons les programmes en plusieurs langues. En français, en anglais et en espagnol. Le dimanche prochain, nous aurons notre premier culte en langue espagnole. Ce sera 10h30. Et donc, je vous invite à être connectés pour louer le Seigneur et pour pouvoir adorer le Seigneur avec nous. Que le Seigneur vous bénisse, retrouvons-nous le dimanche ou le samedi ou même le mardi prochain, si le Seigneur ainsi le permet. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne peux m'imaginer 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 Je ne peux m'imaginer